et ici donc cette plaine des jeux alors ce qui explique peut être beaucoup d'espaces verts ici c'est que cette colline là était non constructible pendant très longtemps c'était une colline de carrière donc on va dire cette cette nuisance est quand même aussi une chance il y avait des scoles qui disait il faut apprendre à habiter moins notre monde et plutôt que plus donc le rendre moins habitable je trouvais très intéressant cette zone entre le parc Mitterrand et la plaine des jeux parce que aussi là on a quelque chose à réfléchir sur la clôture parce que on est dans le parc mais à côté on se retrouve avec cette clôture et donc imaginer une nouvelle forme de relation entre le parc la plaine ça pouvait donner une espèce d'amplitude à la rue et aussi à la plaine même dans les pays scandinaves il y a une loi qui interdit toute clôture d'espace vert et cette question justement de l'accessibilité de l'espace vert dans ces pays scandinaves c'est considéré comme un patrimoine commun voilà comme de l'eau ce parc que nous allons visiter a été construit par alexandre schémethoff qui est un grand paysagiste il a pris les déblés du grand bâtiment y comme vous allons voir avec les déblés lui il a voulu il a proposé de reconstituer la butte de ne pas l'aplanir pour garder un point haut parce qu'effectivement on va le voir tout à l'heure bah c'est un point haut c'est toujours le droit à l'horizon comme comme on dit aujourd'hui c'est très important on est dans une ville densifiée le fait de pouvoir avoir des points hauts pour regarder le ciel regarder évidemment le paysage est très important et c'est un projet qui a été fait pratiquement avec zéro vraiment budget parce que tout est très participatif quand on y passe la première fois on pense que ça a toujours été comme ça et pas du tout il n'y avait rien on est venu et puis on a planté des arbres on appelait ça le champ de la thompson à l'époque c'est ça parce qu'il y avait la thompson juste à côté où il va y avoir les nouveaux aménagements et donc c'était un parc qui n'était pas du tout aménagé c'était vraiment sauvage moi je vois là moi j'y faisais du vélo avec mes amis mais c'était vraiment très très sauvage c'est ça